Et yo tout le monde, c'est Colonel Zendrak, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu, le second que je ferai sur ma chaîne, et il se nomme Endisted. Endisted est un jeu développé par Gaijin, Gaijin sont les développeurs aussi de War Thunder et de Crossout, donc le jeu est assez récent, ce qui est bien à noter c'est qu'il est gratuit, de base chez Gaijin tous les jeux sont gratuits, comme War Thunder qui est un jeu très réaliste, et comme ce petit jeu là qui est Endisted. Donc petite présentation vite fait, alors déjà le principal c'est qu'on peut changer de campagne, bon pour l'instant je n'ai pas débloqué Bataille de Berlin et Bataille de Tunisie, on n'a que Bataille de Moscou et Invasion de la Normandie. Personnellement moi mon préféré c'est Invasion de la Normandie, c'est vraiment défense de fort et tout, alors que Bataille de Moscou c'est vraiment plus axé sur le champ de bataille, vraiment. Donc on va aller voir dans Bataille de Moscou, alors dans Bataille de Moscou on peut uniquement contrôler les soviétiques, donc les russes, donc les alliés, ou les allemands qui sont là. Donc on a ce petit char, alors que si on change de campagne, on va dans Invasion de la Normandie, et on a ces 4 compagnies, là c'est des compagnies qui se composent de soldats. Ok, là j'ai mon petit SDKFZ234-2, le nom est très chiant à prononcer, j'avoue que voilà, c'est pas très cool. Chaque campagne est indépendante de l'autre, par exemple si je joue en Bataille de Moscou, ça ne va pas augmenter mon niveau pour Invasion de la Normandie, du coup chacune des campagnes est indépendante l'une de l'autre. Du coup dans campagne de la Normandie, je vais bientôt, alors oui on a une espèce de petit battle pass ici, alors au fur et à mesure qu'on augmente notre level en XP, on débloque des compagnies de soldats, on débloque, par exemple là je vais bientôt débloquer un avion au niveau 4, ce qui est assez intéressant. Voilà, du coup on obtient des armes, des soldats au fur et à mesure de notre avancée dans le jeu, ce qui est assez intéressant, du coup là au niveau D je vais avoir un Panzer 3N, donc un char. Alors dans logistique, on peut débloquer nos points qu'on obtient en faisant des objectifs quotidiens, renfort de troupes aléatoires, on peut acheter des troupes et tout, donc c'est assez intéressant tout ça. Voilà, amélioration, donc on peut améliorer individuellement nos compagnies, donc par contre de base, il faut vraiment commencer à 0, par exemple cette compagnie de base, elle n'avait pas ça là, emplacement pour arme de poing débloquée, ça elle n'avait pas de base, j'ai dû le débloquer avec des points d'escouade, même en plus j'en ai un. Emplacement de sac à dos, débrouiller un emplacement de sac à dos pour les soldats d'infanterie, d'accord, emplacement pour une arme secondaire débloquée, allez on va débloquer ça, ok, bon, il y avait le prix à payer bien sûr, je pense que je vais changer de compagnie dans mes soldats, à moins que... Yes. On va les remplacer par eux là, qui ont des armes différentes, et on va mettre les tanks ici. Donc, on a eux là, qui ont des masses... Alors, le principe du jeu aussi, c'est que vous avez votre compagnie de soldats, alors déjà, je vais vous dire les plusieurs modes de jeu, il n'y en a que deux pour l'instant, il y a S-quad, donc S-quad. Le mode de jeu principal où les joueurs se battent avec des soldats, avec des escouades de chaque soldat. Chaque joueur contrôle un soldat de l'escouade, l'IA contrôle le reste. Donc, vous avez une escouade, mettons, de 6 personnes. Dans ces 6 personnes, il y a une personne qui est contrôlée par un joueur humain comme vous et moi. Et les 5 autres, elles sont des IA. Quand vous, vous mourez, vous pouvez vous réanimer, hein. Quand vous, vous mourez, vous prenez la place d'un autre soldat de votre escouade, jusqu'à ce que votre escouade soit totalement éradiquée. Ou soit, vous avez le mode combattant solitaire, qui est un peu plus intéressant, car là, c'est vraiment du FPS, je veux dire, à la première personne. On est vraiment tout seul et on se bat sans intelligence artificielle. Donc, moi, je préfère combattant solitaire. Alors, je vous invite aussi à commenter dans l'espace commentaire si ce genre de jeu, comme ça, ce genre de jeu découverte, vous plaît. Si c'est le cas, je l'espère d'ailleurs, ça me ferait très plaisir. Vous pouvez me le dire dans les commentaires. Pas de soucis. Donc, je crois qu'on peut partir. Bon. Allez. Let's go ! Alors, par contre... Ouais. Attendez, je vais juste vérifier quelque chose. Excusez-moi, je suis un peu lent. Mine. Pack explosif. D'accord. Je peux mettre un pack explosif à tous mes soldats. D'accord. Ok. Alors, oui, il y a aussi les sapeurs qui nous permettent de construire des petits canons de temps en temps ou des barricades. Là, vous l'avez devant vous, Adam Johans. Alors, on va attendre que la partie se lance. Là, je peux choisir de quel côté je vais jouer. Là, je vais jouer allemand parce que c'est... Moi, je joue allemand, principalement. Ils ont des bonnes armes, des bonnes technologies. De l'époque, bien sûr, parce que... Par rapport à maintenant, la technologie, ça pue le caca, quoi. Genre, ce genre de fusil n'est plus utilisé dans les guerres modernes. Enfin, je pense. Je n'ai pas vu de mes propres yeux. Alors, par contre, là, ça commence à être un peu long. 45 secondes. Allez. Alors, je peux activer ou non le mode nation aléatoire. Mais bon. Pas trop envie, quoi. Ah, ben voilà. Bon. Vers sur mer. Conquête. Donc là, on va avoir des points à capturer. Un peu à la Battlefield V. Et justement, ce jeu, il l'a pour concurrencer Battlefield V. D'une, ce qu'on peut noter, c'est qu'il est très beau graphiquement. Et il est réaliste. Enfin, réaliste. Dans la mesure que... Déjà, vous pouvez un peu lentement. Par rapport à Battlefield V. Et comme je l'ai dit, je n'ai pas tout débloqué dès le début. Ah, j'ai un petit cocktail monotope. D'accord. Ah, vous voyez. En fait, là, je suis en sapeur. Du coup, je peux construire mes trucs. Alors, sélectionner les structures. Fil de barbouille, non. Meur de sac de sable, non. Bon. Bon. Je ne vais pas construire pour l'instant parce que ça ne me servirait à rien. On va faire attention de ne pas crever. Hop, là, je déplace mon micro. Non, je vais passer par là. Yes. Alors, le système de tank est un peu similaire à celui de War Thunder. C'est-à-dire que vous avez l'équipage à l'intérieur de votre char qui est pris en compte. Les munitions. Ou est-ce que l'autre équipage de char va tirer dans votre char. Donc, c'est assez intéressant à jouer. Et ce qui me manquerait vraiment au jeu, ça serait un système d'artillerie. Un vrai système d'artillerie. Hop, là. Vous voyez. Là, il y a un ennemi. Alors, on ne les tue pas tout de suite, les ennemis. Vous avez vu celui-là. Ok. Vous voyez. Ça s'applique pareil à moi. Ah, bah non. Vu que je viens de me faire défoncer. Alors, on va jouer tank. Alors, pourquoi ? Je ne sais pas. Mais c'est ce qu'il y a de jouer tank. Allez, go. Bon. Alors, où est-ce qu'on est ? Ok, on est là. Il y a la petite mini-map en bas à gauche. Je vais me mettre à la place du commandant pour avoir un meilleur point de vue. A savoir que si mon pilote est tué, je vais devoir lui prendre sa place. Inévitablement. Là, je redéplace mon micro. On a aussi les types de munitions en bas à droite. J'ai une munition pénétrante et une munition explosif qui s'appelle HE. HE, c'est le plus efficace contre l'infanterie. Je vous conseille surtout pas de jouer les pénétrants contre l'infanterie parce que vous n'arriverez à rien. Ok. Donc là, vous avez devant vous un tank. D'accord. Qui est juste là. C'est un M3A3 américain. Parce que je vous rappelle qu'on est des Américains. Allez, je vais le prendre de revers. Si je peux. Oui. Et regardez qui voilà. Que vous avez en haut à droite l'affichage des dégâts qu'on fait. Hop là. Il ne m'a pas eu. Bon. Alors, le tank ennemi, on l'a perdu de vue, j'ai l'impression. J'entends un moteur quand même. Ouais. Alors, on ne peut pas capturer les points avec, quand on est dans un véhicule. Donc, ça va prendre en compte. Alors, par contre, si on veut changer de munition, c'est, il faut obligatoirement, il faut obligatoirement tirer un obus. Parce que du coup, vu que la munition, elle est, hop là, regardez-le lui. Et bien, je n'ai rien fait. Parce que je ne sais pas tirer. Alors, vous voyez, j'ai équipé mes obus explosifs pour tirer dans la baraque. Hop là, il y en a un juste là. Ha ! Je l'ai eu. Excellent. Alors, vraiment, oui, les obus explosifs, c'est pour débusquer des ennemis. Alors, attendez, je vais sortir de véhicule pour pouvoir capturer ce petit point. Hop là. Je vais me mettre à couvert parce que je n'ai pas envie de mourir. Qu'est-ce que j'ai une grenade ? Yes. Ah non ! J'ai pris mon couteau. Ce n'est pas vrai, ça. Ah. Bon. Parce qu'on a capturé le point. Oui, on a capturé le point. Alors, par contre, il y a deux mecs morts dans mon équipage. C'est un peu dommage. Alors là, il y a des ennemis. Est-ce que je peux les marquer ? Ouais. Quoi ? Comment ne peut-il pas être ? Il est mort. Mais. C'est une blague. Eh ben, dis donc. J'ai une assistance apparemment. Ok, il y en a un ici. Et, il y a un petit chat. Hop là. Ok, non. Ok. Hop là. Hop là. Hop là. J'ai une grenade juste à côté. Je me suis fait éclater. Oh là là. Oh, qu'est-ce que c'est pas beau. Bon. Je vais prendre la place de mon tireur. Parce que sinon, je vais mourir. J'ai besoin d'obus perforants. Parce qu'il y a un tank. Bon ben, je me suis fait éclater. C'est génial. On va prendre un petit sapeur. Pour voir ce que ça donne sur le champ de bataille. Pour voir ce que les constructions donnent. Principalement. Bon, j'ai un manisher M1895. Alors, j'ai un peu joué au jeu avant de tourner sur la caméra. Pour découvrir un peu. J'ai fait le tutoriel. Et, j'étais vraiment impressionné par la qualité du gameplay. Déjà, quand vous visez, c'est ultra satisfaisant. Oh là là. C'est pas vrai, ça. Bon, on va prendre un sniper. Et là, c'est un avion qui tire. C'est pas autre chose. Alors, oui, je voulais dire tout à l'heure. Ça serait vraiment cool qu'ils rajoutent de l'artillerie. Alors, pourquoi ? Parce que ça serait super stylé, en vrai. Même pas vraiment une artillerie réaliste. Qui nous donne des coordonnées. Ou tirer. Ça serait vraiment satisfaisant à jouer. Je pense. Donc, oui, il manque un peu du réalisme dans le jeu. C'est dommage. Ah, je me suis fait avoir. Je vais changer de... Ah, non. Bah, en vrai, je peux reprendre un tank. Alors, on va en profiter. Hop là. Je vais m'en... Alors, par contre, j'ai l'impression qu'il y a... Qu'il y a des dégâts juste devant notre point d'apparition. Euh, j'en ai tué deux, trois tout à l'heure. Il n'y a pas si longtemps. Aller. Je sais que tu peux le faire. Voilà. Les bonnes suspensions. Vous pensez que ça sert à quoi ? Alors, ouais. Il y en a un peu ici, je crois. Là où j'ai mis un petit marqueur. On va mettre un petit HE. Enfin, ça ne l'aurait rien fait. Oh ! Oh là là, beau kill. Ok, non. Lui, ce n'est pas un ennemi. Alors, j'ai vu que quelqu'un a jeté une petite dynamite dans leur baraque. Ça, c'est intelligent. Ça va permettre de les débusquer. Je pense que... Si on est safe, je pense qu'on va sortir pour capturer le point. Hop là. Je reste quand même avec mon petit P-34. Il y a un ennemi. Vous pouvez le voir en haut à droite. Alors, surtout, ce qui m'a marqué dès le début, c'est... C'est comment on vise. Genre, ça fait des petits balancements. C'est assez intéressant comme mécanique. Mais non. Alors, vraiment, moi, j'apprends les contrôles sur ce jeu. Donc, j'apprends en même temps que vous, en théorie. Ah, donc, je n'ai pas de conducteur ? Mais comment... Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Ils sont morts ? Ah, ok. Voilà. Il y en a un d'eux qui est monté. Mais les netrices le tank ou... Il fait quoi, là ? Parce qu'ils bougent depuis tout à l'heure. Il y a des petits bugs graphiques, j'ai l'impression. J'entends un moteur, là. J'espère que ce n'est pas un tank. Parce que là, j'ai équipé un obé explosif. Donc, je ne suis pas prêt à attaquer, là, clairement. Hop, là, je vais monter dans le siège du commandant pour voir un peu ce qui se passe autour de moi. Et effectivement, il y a un bon gros tank qui me regarde droit dans les yeux. Du coup, je vais équiper un pénétrant et on va s'occuper de lui. J'ai essayé d'avoir le kill avant le mécané dynamite. Allez, je peux le faire. Là où c'est vert, c'est là où je peux pénétrer. Voilà. Parfait. J'en ai eu deux. Je vais essayer de tirer là où est la culasse pour l'empêcher de tirer. Oh, c'est bon, il est mort. Voilà. On a géré le combat. C'est assez bon, écoutez. Bon, ce qui est dommage, c'est que j'ai perdu mon sapeur. Je ne peux pas faire de vraie construction. Alors, il y a des gens là-bas. Oh là là, ce n'est pas vrai. Mais ça, ce n'est pas le kill. Bon, je vais respawn avec un bon sniper, là. Alors, attendez, qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, je vais vous montrer le mode où on est vraiment dans les forts. Vraiment, où c'est de la défense de forteresse. Alors, ils sont là-bas, là, ces petits filons. Regardez. Ici même. Ah non, je l'ai raté. Dommage. Bon. Donc, là, je découvre encore un peu le jeu avec vous. Ne vous inquiétez pas. Je ne suis pas totalement informé sur le jeu. Donc, je vais contourner un peu la map, comme ça. Vous pouvez voir en haut que les ennemis sont vraiment acculés. Acculés. Ils ont perdu tous leurs points. Ah, quoi que non. Ils ont deux points. C'est louable. Eh, on peut viser avec sa mire du milieu, comme ça. Au lieu de viser en longue vue, on peut viser. D'accord. Intéressant. C'est une mécanique assez novatrice. Enfin, moi, je dis ça, mais parce que j'ai juste jamais vu cette mécanique dans un FPS. Alors, on dit que ce jeu va concurrencer Battlefield V. Moi, je n'y crois pas trop, vu qu'il est vraiment récent. Et qu'il n'offre pas grand-chose de nouveau à part du réalisme. Il faudrait plus d'armes et de l'artillerie, surtout. De l'artillerie, des zones de front vraiment tranchées, tout ça. Vraiment un réalisme pur. Et ça serait vraiment incroyable. Ok, j'entends un tank ici. Alors, est-ce que j'ai un... Ah non. Ah non, je n'ai pas de pack explosif. C'est dommage. Alors, c'est assez risqué, là, ce que je fais. Oh mon Dieu. Mais quel fou. Je suis vraiment un taré, moi. Ouais. De toute façon, il est bientôt mort. Regardez. Regardez, il se prend des obus. Ouais. Ouais, il est bientôt mort. Eh bien alors... On aura tout vu. Un gars qui monte sur le toit d'un... Sur le toit d'un M3A3. Oh là là. Qu'est-ce que c'est beau. Hop là, on va s'allonger. Dans l'herbe. Parce que je n'ai pas envie de mourir. Alors là, j'ai vraiment des gros poissons qui passent par ici. Il n'y a vraiment que des joueurs. Bon, c'est parfait. Oh là là. Oh là là. Trick shot. Magnifique. Oh là là. Je me suis gavé. Ouais, donc vraiment, le jeu est très cool. Et vraiment, je le redis, il est gratuit. C'est ça qui m'a un peu choqué. Pas dans un sens négatif, mais vraiment dans un sens positif. Comment est-ce qu'un jeu comme ça peut être gratuit ? Moi, je le ferais payant à leur place. Je pense qu'il est gratuit, mais en revanche, ce qu'ils payent leurs employés, tout ça, c'est le fait qu'il y ait un système de premium. Donc, ils peuvent payer leurs employés avec. Donc, c'est franchement pas... Mais quoi ? Mais je l'ai mis un coup, vous êtes témoin. Bon, on n'a rien vu. On va se mettre en tank. On va se mettre en tank, pardon. Oh, la vidéo fait 20 minutes, quand même. Bon, j'ai passé pas mal de temps quand même à présenter le jeu. Bon, je sais, c'est de ma faute. Je parle trop, je ne joue pas assez. Bon, alors où est-ce qu'on va ? Ça, c'est une bonne question. On a le point C. Moi, je devrais aller au point A, pardon. Hop. Je vais prendre un nobel explosif pour pouvoir casser ce qui reste en infanterie. Ouais, bon, par contre, il va falloir que je me dépêche. Parce que c'est déjà, c'est bientôt la fin de la partie. Allez, regardez, regardez. Oh là là. Magnifique. Parce que oui, justement, c'est un nobel explosif qui génère donc du shrapnel. Et donc, voilà quoi. Ça permet de faire des gros dégâts. Surtout quand le gars, il est à côté. Hop là. Alors, il doit y avoir des mecs à l'intérieur de ce bâtiment. Je vais me faire plaisir de dératiser tout ça. Ah, je me suis fait des dégâts moi-même, quoi. Ridicule. Bon. Je vais sortir de mon véhicule parce que je ne sers à rien. Il faudrait que je capture la zone. Bon. Aïe. Merci de me rouler dessus. Bon. Alors, il y a beaucoup d'impact de balles. Je ne sais pas ce que c'est, ces impacts, mais c'est génère, quoi. Alors là, par contre, en revanche, moi, j'ai des membres d'équipage d'intelligence artificielle parce que je suis obligé, en fait. Parce que je ne peux pas piloter, tirer, et je ne peux pas conduire et tirer en même temps, quoi. Ce n'est pas possible. Bon. Voyons voir nos stats. J'ai bientôt débloqué l'avion, donc c'est pas mal. Je suis niveau 4. Attends, pardon. Non. Je suis 4e, la game. Bon. Ok. Je fais 16 kills. J'ai défini un véhicule. Ah oui, bien sûr. J'ai fait 33 assistances. 2 kills de défense de zone. 3 captures de zone. Escouade perdue, 7. Ah oui. D'accord. Score total, 1035. D'accord. Et oui, obtenez-en deux fois plus, c'est le premium. Bon. Ça permet d'avancer plus rapidement dans le jeu. Bon. Alors, ne vous inquiétez pas, je tourne cette vidéo, mais je vais quand même continuer le let's play d'Hollonite. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas arrêter ce jeu qui est tout simplement magnifique. Alors, on peut améliorer son... Je peux améliorer mon personnage. Je l'ai déjà amélioré. Vitesse de course 10% plus élevée. Bon. Je fais ici un avantage. Change 50% plus vite les armes. Plus 100% en nombre d'utilisation du kit de réparation. Ouais, je vais prendre ça. Ça me permet de réparer deux fois mon char au lieu d'une seule fois, tout simplement. Alors là, vous avez mes points d'escouade et j'en ai deux en char. Donc, Workshop Upgrades. Je ne peux rien faire d'ici. Bon. Le jeu est encore en développement. Comme je vous l'ai dit, il est vraiment récent, apparemment. Tant qu'ils seront en deux. Donc, oui, ils vont rajouter des trucs et je suis content. Parce que voilà, au moins, je sais que le jeu n'est pas fini et que ça va continuer. Bon. Donc, Tanki Storm 2 débloque un nouveau palier de soldat. Plus ce palier est élevé, plus le nombre maximal d'avantages que peut avoir le soldat augmente. Vous pouvez augmenter le grade de soldat à l'académie. D'accord. Bon, je vais débloquer ça vite fait. Ouais. C'est un boost d'XP. Bon, parfait. Alors, qu'est-ce que je peux faire maintenant ? Alors, oui. Regardez, en haut à gauche. Là, ça fait du moins rare au plus rare. Pour Gold, c'est normal que ce soit rare. Donc, livraison d'équipement. Petite sacoche de munitions. Qu'est-ce que je peux acheter d'autre ? Sacoche de grenade. Petit sac à dos. Outils. Un centre d'outils de réparation rapide de véhicules. Ok. Alors, j'en ai deux en argent, apparemment. Logistique, livraison d'armes. Voilà. Je vais pouvoir m'en acheter. M'en acheter, écoutez. Non. Masse 36. Hop là. Alors là, vraiment, j'achète au pif. Ne croyez pas. Je vais aller voir si je peux améliorer deux ou trois trucs. Oui. C'est nickel. Hop là. Arm. Car 98K. Ouais, je vais diversifier un peu mes escouades sélectionnées. Ah. Et je peux... D'accord. Et je peux maintenant leur mettre... Ouais. Parce que je les ai améliorés tout à l'heure. D'accord. Bah, c'est cool. Niveau 4 d'armée. Mais alors, je vais bientôt débloquer le pistolet secondaire. Je vous ai dit... Dès que je débloque l'avion, je débloque le pistolet secondaire, apparemment. Niveau 11. Bon. Je ne suis pas encore. Kit médical. Outils. Bon. Je vais équiper mon équipage de chars doux. Ah. Bah non, c'est bon. Ils l'ont déjà. C'est parfait. Emplacement verrouillé. Très bien. Alors, il y a du tas d'armes. Beretta M1960... 1918. Faut que j'apprenne à parler, hein. Et apparemment, la meilleure arme du jeu, je crois que c'est MKB42. Donc une STG44, quoi. STG44 sur Battlefield V. Ouais. Un truc comme ça. Bon. Bref. Je vais arrêter la vidéo, parce que ça fait bientôt 30 minutes et l'upload va commencer à être très long. J'espère que la vidéo vous a plu. Et à plus sur la chaîne de Colonnais Zendrak. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada